Pareil Zeno, un délire un peu futur basse, un truc à la flume un peu Bon c'est pas force, je sais pas si de toute façon j'ai une énorme corée en disant ça Mais un vrai délire, un vrai délire, j'ai bien kiffé J'ai failli le mettre dans le top aussi, c'était très compliqué, c'est très bien produit, c'est bien mixé Zeno, Zeno je crois que c'est pas mal Je crois que ça c'est pas mal du tout Bah il est dans le top 10 là Il est même top 2 non, c'est pas plus le top 2 Tu vois par exemple Zeno, 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 Zeno lui, je l'ai mis top 3 pendant très longtemps Je l'ai mis vraiment top 3 pendant très longtemps C'était tellement différent de la proposition originale Qu'au début je l'ai mis dans le top 3 Après il est dans mon top 10 mais pour moi il est 4ème ou 3ème C'est pareil en fait tu vois Mais franchement, le travail il est incroyable Petit message les gars juste avant que la vidéo commence Si vous voulez tout simplement écouter le remix en entier, toute la musique Sachez qu'il sera disponible sur ma deuxième chaîne Voilà j'ai créé une nouvelle chaîne dessus Il y aura tous mes futurs instructs qu'il y aura tout simplement dans mes tutos Dans mes prochaines vidéos et tous les sons que je ferai Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse aller vous abonner Ça me ferait super plaisir Donc voilà, il y a le lien dans la description Il y a le nom ici qui s'affiche Je remercie beaucoup d'avance à tous ceux qui iront s'abonner Et sur ce, on va passer tout de suite à la vidéo Yo les gars, c'est Zeno et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Alors du coup aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo assez différente de d'habitude Aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer un projet que j'ai créé tout simplement Pour participer à un remix challenge qui a été organisé par le youtubeur Brice BRC Il y aura le lien vers sa chaîne dans la description si vous voulez voir les autres remixes Ou tout simplement les gagnants de ce concours En tout cas gros GG aux gagnants, ils ont fait du super boulot Du coup dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer le projet de mon remix Voilà si jamais vous êtes curieux ou si jamais tout simplement vous voulez apprendre à faire un nouveau style Il faut savoir que personnellement je suis parti sur un remix Dans un style un peu future base, voilà un peu à la ilenium, un peu à la flume Pour ceux qui connaissent Et je trouve que ça a rendu vraiment pas mal avec la cappella Voilà la cappella c'est la seule chose que j'ai gardé de tous les sons de base de la musique A part ça j'ai tout refait Donc je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant de revenir sur ce projet Sans plus attendre on va tout simplement passer sur Ableton Et du coup je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai fait Du coup nous revoilà sur Ableton Voilà à quoi ressemble le projet Il faut savoir que c'est un bordel monstre Voilà j'ai assez galéré sur ce projet Dans le sens où j'ai pu travailler dessus que le soir Vu que la journée je travaillais Et le soir j'étais un peu crevé des fois Donc j'étais vraiment très très mal organisé Voilà comme vous voyez Tout est dans un groupe qui est dans un autre groupe Qui est dans un autre groupe Normalement j'essaye de travailler assez proprement De séparer mes trucs Ici c'est juste un gros tas où j'ai tout mis J'ai tout fait là dedans Voilà c'est assez compliqué de s'y retrouver Mais voilà je me suis mis quelques petites notes à côté Pour essayer de faire ça proprement Du coup on va commencer tout simplement par la pré-intro Voilà du coup voilà comment ça sonne Voilà on va pas se jouer tout de la pré-intro Du coup dans cette pré-intro il y a tout d'abord un FX Un peu reverse que je vais pas vous montrer tout de suite On va revenir dessus vers la fin de la vidéo Quand on regardera tout simplement les FX Du coup tout d'abord on a tout simplement les accords Qui sont tous les mêmes pour toute la musique Et du coup ces accords là Ils sont joués par plusieurs synthés On a tout simplement une sorte de pluck marimba un peu Un pad Et on a un deuxième pad qui lui sonne comme ça Voilà il est un peu moins percutant Il y a plus de reverb sur lui Et c'est à peu près tous les éléments qu'il y a pour cette pré-intro Voilà très très simple C'est une pré-intro on veut pas charger trop dès le début J'ai essayé d'instaurer une petite ambiance Quelque chose d'assez chill Et je trouve qu'elle se sent plutôt bien Du coup maintenant on va passer tout simplement Du coup je vais vous montrer à quoi ressemble l'intro Du coup à part la cappella On a tout d'abord un arpegiateur Qui joue les accords On a encore une fois un pluck marimba On en a deux cette fois Il y a celui-ci qui était déjà dans la pré-intro Et on en a un deuxième qui vient se rajouter Qui vient compléter en plus le son de marimba tout simplement Qui sonne comme ça Voilà pareil on coupe les basses fréquences Et il y a un élément très 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 important C'est tout simplement la voix vocodée Qui joue les accords tout simplement Du coup qui sonne comme ça Voilà c'est tout ce qu'il y avait pour l'intro Encore une fois c'est très simple C'est tout simplement pour donner une ambiance On va maintenant passer au pré-refrain Du coup voilà à quoi ressemble le pré-refrain Du coup pour ce pré-refrain on a tout d'abord une basse Avec la basse on a tout simplement un pad qui sonne comme ça Voilà c'est un pad qui sonne un peu vinyle Il y a beaucoup de haute fréquence Vous voyez il y a un peu de bruit Mais je trouve que ça rajoute justement une ambiance Que je voulais avoir Qui va s'accentuer encore plus avec les drums qu'on a J'ai voulu donner un style un peu vintage Et du coup j'ai rajouté énormément de reverb Sur les drums même sur le kick Voilà à quoi ressemblent les drums tout seul J'ai pris que des drums vraiment acoustiques Tout d'abord on a un petit kick qui sonne comme ça On a un hi-hat encore une fois Qui sonne très 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 acoustique Voilà à quoi ça ressemble Pareil de la reverb dessus Ensuite on a quelques percs Voilà très très simple Et on a une snare Ça rajoute une petite ambiance un peu vintage Très très acoustique que je voulais donner Voilà c'était à peu près tout Pour ce pré-refin On va maintenant passer au pont Du coup voilà à quoi ressemble le pont Du coup pour ce pont On a encore une fois l'accapella Et à cet acapella Viens on s'est rajouté quelques petits vocal chops Qui ressemblent à ça Voilà c'est tout simplement La fin de l'accapella Que j'ai découpé Et que j'ai un peu modifié Voilà Voilà je l'ai pitché vers le haut Et je l'ai pas mal mixé Pour que du coup ça sonne comme ça Et ça c'est pareil C'est un moment que j'ai découpé Et que j'ai un peu repitché Pour changer la mélodie Voilà c'est comme ça que ça sonne Sans aucun FX Et du coup avec les FX Voilà très très simple Et ça vient du coup Nous ramener un peu vers ce style Future bass Qui va arriver du coup pendant le drop A part ça on a encore une fois Le pad Très très simple Et quelques FX C'est tout ce qu'on a du coup Pour ce pré-refrain J'ai voulu garder un peu l'accapella Simple Du coup on va maintenant passer Au build up Qui est du coup La dernière étape Avant le drop Du coup pour le build up Pareil encore une fois J'ai gardé l'accapella Mais il y a une petite modification Cette fois dessus Je vais vous montrer Du coup l'accapella sonne comme ça Des petits détails Qui ressortent dans le noir J'ai rajouté un pitch monster Qui va faire que la voix Va monter un peu dans les aigus Juste avant le drop Et du coup va redescendre Pour le dernier mot Et vous allez voir Ça donne un effet assez sympa Du coup voilà à quoi ça ressemble À part ça on a juste le pad Encore une fois Qui continue Et les accords au santé Qui arrivent petit à petit Avec un low pass Voilà comment ça sonne Qui s'ouvre petit à petit Voilà qui s'ouvre de plus en plus Pour du coup arriver au drop On a tout simplement des petits drums Pour porter le build up Voilà à quoi ça ressemble Voilà très très simple Très basique Voilà très très simple C'est tout ce qu'il y a dans le build up Beaucoup des fixes On va tout simplement maintenant passer au drop Du coup pour le drop On a tout d'abord Les accords qui sont joués par 3 santé Qui sonnent comme ça Tous ensemble On a de la reverb Qui vient à chaque fois S'ouvrir que lorsque les accords ne jouent pas Comme ici vous voyez Là on n'a pas de reverb Voilà Ça permet de garder un peu de puissance Même quand il n'y a pas des accords Super sympa comme effet Du coup à ça On a tout simplement une mid bass Et une sub bass Qui vient se rajouter Du coup voilà la sub Et on a une mid bass Pareil Qui vient du coup Elle compléter un peu Les hautes fréquences de la basse Qui sonnent comme ça Et du coup les deux ensemble Qui sonnent comme ça Ensuite on a les drums Qui sont plutôt simples En vrai Voilà comment sonnent Les drums tous ensemble Voilà très très simple Et du coup A ça on a des petits vocal chops Qui viennent se rajouter Qui sonnent comme ça Du coup c'est tout simplement Des bouts de voix Que j'ai découpé De la capella Qui sonnent comme ça Du coup sans aucun FX J'ai rajouté un OTT Et un pitch monster Du coup Qui va tout simplement Faire une sorte de doublure De la voix Mais en plus aigu Et du coup Avec les fix qui sonnent comme ça Très très simple Et du coup Dans la deuxième partie du drop On a un autre petit vocal chop Qui vient se rajouter Encore une fois du coup C'est une partie de la voix Que j'ai découpé Et sur laquelle J'ai rajouté beaucoup des fix Voilà du coup A la fin On a un petit fil Avec des snaires Qui sonnent comme ça Voilà Et après ça On a le couplet Cale Du coup Voilà A quoi ressemble Le petit couplet Juste après le drop Voilà encore une fois On a le fameux pad La basse Et encore une fois On a la voix Vaux codés Et ensuite On a un pont Où j'ai voulu vraiment garder La capella La plus propre possible Parce que je trouve Qu'il y a une super bonne ambiance Donc j'ai enlevé Tous les drums J'ai enlevé Tous les fix J'ai laissé juste Le petit pad Et la capella Voilà Ensuite On a le build up Qui arrive Qui est pareil Que le premier On a juste la petite voix Pitcher une tonalité au dessus Qui vient se rajouter Du coup Pour combler un peu Le vide Et là du coup Pour la dernière phrase On a Le dernier mot Qui va se jouer en boucle Et qui va se continuer Pendant le drop Au début Il va être normal Et après Il va passer dans les aigus Ah oui Il y a aussi pour le drop Il faut savoir Que du coup Au tout début du drop J'ai enlevé les drums Du coup J'ai laissé juste Les santé Et la basse Ça sonne comme ça Voilà Le side tune arrive après Voilà à quoi ça ressemble Le ton ensemble Voilà c'était à peu près tout On va maintenant passer Aux époux Les premiers FX qu'on a C'est tout simplement La reverb De tous les instruments Et la voix Qui se joue Au tout 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 début De la musique Qui sonne comme ça Du coup Du coup En fait C'est tout simplement Tous les instruments Avec beaucoup de reverb Jouer en reverse Tout simplement Voilà Et du coup Le ton ensemble Sonne comme ça Ensuite on a La voix Qui se joue Pendant le drop Qui est dans la pré-intro On essaye vraiment De le mettre en fond Et on le monte du coup D'une octave au dessus Et du coup Ça permet un peu De préparer au drop Qui va arriver plus tard Dans la musique Ensuite on a beaucoup De white noise De sweep downs Tout ça Voilà on a des risers Une fois que le drop Tape Pour rajouter encore Plus d'impact Au tout début du drop On a un crash Et un white noise Qui tape Pareil Qui sont bien sur Sidechain Du coup voilà C'était à peu près tout Pour cette vidéo Voilà Merci en tout cas A vous d'avoir regardé Cette vidéo jusqu'à la fin Merci à Brice De m'avoir mis Dans son top 10 C'est super cool N'hésitez pas encore une fois A aller voir sa vidéo Du coup Pour voir tout simplement Les gagnants Et les autres sons Qui étaient dans le top 10 S'il y a vraiment des pépites Il y en a qui ont vraiment géré Donc voilà je compte sur vous Sur ce je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Jusqu'à sa fin N'oubliez pas si jamais vous êtes nouveau De vous abonner Activez la cloche de notification Ça m'aiderait énormément N'oubliez pas aussi De mettre un petit pouce bleu Et si vous voulez tout simplement Me soutenir davantage Il y a mon code créateur Dans la boutique Epic Store Que ce soit sur Fortnite Ou dans tous les jeux Epic Qui est toujours disponible Z-E-N-O-Z-E-N-O Voilà merci beaucoup à vous Si vous le mettez Ça fait super plaisir Sur ce moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao les potes Sous-titres par Juanfrance